Quelquefois nos bons amis en voulant nous consoler avec leurs explications, je dirais, nous enfoncent davantage. C'est pour ça que si on est auprès de quelqu'un qui souffre, je dirais, c'est important cette discrétion de la parole. Cette présence du cœur et du corps, ça c'est très important, mais peut-être qu'au niveau des mots, il s'agit d'être discret. Parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. Comme le dit Job, comme le dit Jean, vous n'êtes pas à ma place, vous ne vivez pas ce que je vis en ce moment. Et bon, c'est facile de parler du point de vue où vous en êtes. Donc tout ça pour dire que Jean ne peut plus recevoir de consolation extérieure. Et les consolations vont venir de l'intérieur, mais dans un drôle de langage. Et ça, c'est le langage de l'apocalypse de Jean. C'est-à-dire que c'est le langage de l'inconscient. C'est pour ça que beaucoup de psychanalystes aujourd'hui s'intéressent aux textes sacrés. Parce que les textes sacrés ne sont pas des textes de philosophie, ne sont pas des textes de science, ce sont des textes de l'inconscient. Donc il parle le langage des symboles, le langage des images. Curieusement aussi, le langage des chiffres. Ceux qui comprennent, je dirais, le logos, pas le logos, l'apocalypse. Oui, le logos qui est au cœur de cet apocalypse, la parole qui est au cœur de cet apocalypse, qui, d'une façon la plus directe, moi ça m'a beaucoup frappé. Bien sûr, ce n'est pas les gens raisonnables comme nous, j'allais dire, mais c'est plus quelquefois des personnes qui ont vécu des moments de délire un peu psychotiques, qui sont entrées dans ce monde intermédiaire des images, des symboles, ou quelquefois les droguées. Vous savez bien qu'il y a certaines bandes dessinées, qui peuvent vous sembler ou nous sembler plus ou moins horribles, eh bien, sous LSD ou sous d'autres produits. Donc c'est le monde des visions, le monde des images, le monde de l'inconscient. Et c'est à travers ces images. Alors il y a des images, je dirais, terrifiantes. Il y a des dragons, il y a des bêtes avec je ne sais pas combien de têtes. Il y a des femmes, je dirais, plutôt obscures. Mais il y a aussi, je dirais, des anges. Il y a aussi la figure de l'agneau. Il y a toutes sortes d'images. Tout ça pour rappeler que l'Apocalypse, ce que décrit ce livre, ce ne sont pas seulement les catastrophes qui vont venir, mais c'est ce qui se passe dans notre inconscient, c'est ce qui se passe dans les profondeurs de notre être. C'est ce combat que, je dirais, tout être humain a en lui, entre la lumière et les ténèbres, entre le désespoir et l'espérance, entre cette grande fatigue, ce gouffre, l'abîme, l'abîme, les clés de l'abîme, vous savez, qui nous emportent quelquefois. Et puis, la présence de l'être qui est, qui nous relève de tout cela. Donc, Jean va être visité par des visions, par des images. Et c'est à travers ce langage des visions, ce langage des images, ou certains diront le langage de l'imaginal. C'est des gens comme chez Henri Corbin. Le langage des prophètes, si vous voulez, c'est un langage d'image. Jean est un prophète, un visionnaire. C'est-à-dire que l'information créatrice, l'imagination créatrice, l'intelligence créatrice, lui parle à travers des symboles. Et à travers ces symboles, qu'est-ce qui lui est dit ? C'est ça, l'Apocalypse. Qu'est-ce qui lui est dit à travers cela ? Ne crains pas. Ne crains pas, je suis. C'est dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Ne crains pas ce qui t'arrive, ce qui va arriver, mais fais-en une occasion de découvrir l'être qui est en toi, le « je suis » qui est en toi.